Salut c'est Christophe, ça te dirait de connaître une super astuce pour progresser en photo ? Ben la super astuce c'est ça, pas ça le boîtier, ça l'optique, ça. Ça c'est une focale fixe, ça je t'assure que c'est pour moi l'un des meilleurs moyens pour apprendre en fin de compte la photo. Les focales fixes m'ont plus permis de progresser que n'importe quelle autre chose tu vois finalement. Alors déjà comment est-ce que j'ai découvert cette super astuce ? Ben tu vois pendant, j'ai fait 15 ans d'armée en cellule communication et quand je me suis mis à la photo à un moment donné, je suis parti en mission à Djibouti et lors d'un reportage, on était deux photographes, on avait tous les deux le même boîtier. Moi j'avais un zoom, un zoom à tout faire et mon collègue lui il avait une focale fixe, il avait un 50 mm justement. Et donc on faisait chacun de notre côté des photos sur le site. Et puis à un moment donné on se rapproche, on discute deux secondes et puis finalement on se met à photographier au même moment, l'un à côté de l'autre, la même chose. Donc la seule différence c'est qu'il y avait une focale fixe, puisqu'on avait le même boîtier, donc le même capteur. Et donc on a fait les mêmes photos à peu près au même point de vue, au même instant. Et de retour au bureau, quand j'ai fait l'éditing, ce qui m'a vraiment frappé, quand j'ai comparé ces photos aux miennes, et donc surtout celles qu'on avait fait au même instant, au même endroit, c'est que radicalement la différence qu'il pouvait y avoir sur le rendu des couleurs, sur le rendu des contrastes, j'étais bluffé. Je trouvais qu'il y avait le même écart optique, tu vois, entre ces photos et les miennes, que, je ne sais pas, une photo que tu vas faire avec ton réflexe, avec un zoom de base, et puis par exemple une photo que tu ferais avec un smartphone ou avec un petit compact numérique. Je trouvais qu'il y avait le même écart, quoi. Et donc c'est ça qui m'a vraiment poussé à m'intéresser aux focales fixes. Alors bien sûr, c'est vrai qu'une focale fixe, finalement, au départ, tu dis tiens, c'est relativement cher, sachant que j'ai qu'un seul, une focale fixe offre qu'un seul angle de vision. Si tu compares ça à un zoom, tu dis, bah tiens, tel zoom est plus cher, mais par contre j'ai tout un panel de champs de vision, de focales. Mais en fin de compte, ce n'est pas le bon raisonnement. Donc bien sûr, une fois de retour de mission, j'ai cherché à acheter des focales fixes, et puis une façon de s'équiper de manière économique, c'est d'acheter de l'occasion. Donc, je me souviens que j'avais acheté un 50 mm, une focale fixe, un 50 mm, mais de l'époque de l'argentique. D'ailleurs, il n'y avait même pas d'autofocus, c'est-à-dire un objectif manuel. Et donc, je me suis mis à faire de la photo avec cette optique de mon côté, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, une focale fixe, c'est vraiment l'outil qui va t'aider à réfléchir sur la photo que tu veux produire. C'est-à-dire que tu vas en faire, de cette contrainte d'avoir un champ fixe de vision, tu vas en faire une nécessité. Ce qu'on appelle faire d'une contrainte une nécessité. C'est-à-dire que finalement, tu vas t'interroger quand tu fais ta photo, est-ce que, où est l'endroit où je me trouve, est-ce que j'ai le meilleur point de vue pour cadrer tel que je veux. C'est-à-dire, là où je suis, est-ce que je vais obtenir la photo que j'imagine, la photo que je souhaiterais. Oui, non. Non, pourquoi ? Est-ce que je suis trop loin ? Est-ce que je suis trop proche ? Est-ce que je ne peux pas mettre un genou à terre ? Ou au contraire, surélever le boîtier ? Bref, je me suis rendu compte que finalement, une focale fixe, c'est quelque chose qui va vraiment te pousser à imaginer la photo que tu veux avant de déclencher. Et c'est là où tu te mets à faire de la vraie photo. L'une des personnes qui m'a appris la photo, tu vois, elle me disait toujours, au moment où tu déclenches, quand tu appuies sur le déclencheur, tu dois avoir en tête déjà la photo que tu veux obtenir. Finalement, l'appareil photo, c'est ça. Et ton boîtier, c'est que l'outil qui permet de matérialiser cette vision. Mais pour arriver à ça, c'est vrai que c'est une certaine discipline, c'est un certain entraînement. Donc une focale fixe, ça va t'aider à réfléchir justement sur est-ce que ce que je vois dans le viseur, est-ce que ça correspond à la vision que j'ai, de l'image que je veux produire ? Et donc, ça va t'amener à te dire, est-ce que je ne peux pas me rapprocher ? Est-ce que je ne dois pas m'éloigner ? Est-ce que je ne dois pas adopter un point de vue surélevé ? Ou au contraire, mettre un genou à terre ? Ou m'allonger au sol, carrément ? Tu vois ? La focale fixe, ça va vraiment t'aider à avoir cette démarche. Et une fois que tu as ce réflexe, après, bien sûr, tu le gardes. Après, même si après tu utilises des zooms, tu gardes cette habitude de conceptualiser ta photo, de choisir un angle de champ déterminé, et puis de te dire, est-ce que je suis au bon endroit ? Est-ce que ce que j'ai dans le viseur, ça correspond bien à ce que je voulais ? Parce que des focales fixes, tu en as différentes focales. Alors là, ici, j'ai un 30 mm, j'ai un 85 mm, et j'ai aussi un 100 mm. Alors ça, c'est un 100 mm macro. C'est-à-dire que chaque focale fixe a une utilité. A l'utilité qui correspond éventuellement à une pratique de la photo. Souvent, on considère que le 85 mm, c'est la focale idéale pour faire du portrait. Bien sûr, tu peux avoir un autre point de vue. Le 50 mm, c'est pareil, ça, c'est un zoom un peu, enfin, une optique à tout faire. Sur un capteur de type APS-C, le 50 mm, il va cadrer à peu près comme le 85 mm sur un capteur 24-36. Donc en fin de compte, un 50 mm, aussi, tu peux l'utiliser pour du portrait, sur un capteur APS-C. Moi, j'ai souvent utilisé le 50 mm, cette focale fixe, sur des boîtiers APS-C pour faire des shootings, des shooting mode, tu vois, par exemple. Voilà. Alors donc, tu vois, chaque focale fixe a une utilité. Donc, tu vois, souvent, on dit, tiens, le portrait, c'est 50 mm sur de l'APS-C ou 85 mm sur du 24-36. Du reportage, on va plutôt considérer que c'est la focale 35 mm qui correspond bien. Paysage, donc plutôt du grand angle, donc 20 ou 24 mm. Macro, 50 ou 100 mm. Parce qu'en général, il y a quasiment toutes les marques, toutes les marques, il existe un 50 mm macro et un 100 mm macro. Certaines marques ont fait, à certains moments, même des 200 mm macro. Je sais que Sigma a fait un 150 mm macro, par exemple. Bref, ça pour te dire que chaque focale fixe, et on considère généralement que ça a un usage recommandé. Bien sûr, c'est cet usage qui peut le détourner. Ça va de soi. En apprenant à utiliser des focales fixes, tout en manuel, j'ai vraiment eu du plaisir à faire de la photo. J'ai eu 100 fois plus de plaisir à faire de la photo avec des focales fixes de l'époque argentique, où je n'avais même pas l'autofocus, où je devais indiquer au boîtier d'ouverture que j'avais réglé sur l'optique, que finalement, au travers de la pratique de la photo avec un zoom. Pour te dire que, encore une fois, de cette limite, parfois, on en tire un plaisir qu'on ne soupçonnait pas au départ. Au-delà de l'aspect pédagogique, ce sur quoi j'ai vraiment envie d'insister, c'est que si une focale fixe, c'est quelque chose d'extrêmement qualitatif. Par rapport à un zoom, les qualités optiques, les qualités de rendu optique, d'une photo réalisée avec une focale fixe sont sans comparaison avec un zoom, en termes de couleur, de contraste. Tu vois, quand j'étais vendeur, quand j'avais un client qui m'achetait une focale fixe, pour qu'il apprécie bien son achat, ce que je recommandais toujours, c'était de faire une photo avec sa focale fixe. Donc admettons, s'il avait acheté un 50 mm, de faire une photo, bien sûr, avec sa focale fixe, et de refaire la même vue aussitôt après, bien sûr, avec le même boîtier, avec les mêmes réglages, c'est-à-dire même temps de pose, même ouverture, même valeur ISO, même température de couleur, et de refaire cette vue avec le zoom, le zoom à tout faire qu'il employait avant, par exemple, un 24-70 ou un 18-55, mais de le régler sur 50 mm, dans le cas où il a acheté une focale fixe de 50 mm. et une fois les deux vues réalisées, de comparer les deux photos sur son ordi. Et donc, là, c'était le meilleur moyen pour qu'il se rende compte qu'une focale fixe procurait une richesse de contraste, une richesse de couleurs qu'on n'obtenait pas avec un zoom, même un réglage égal. Bien sûr, moi, en tant qu'infographiste, cette notion de richesse de contraste, de richesse de couleurs me parle quand tu as une photo avec des couleurs, de très belles couleurs, avec une très belle luminescence de couleurs, c'est vraiment quelque chose d'absolument génial. Tu peux faire des photos avec un super rang de couleurs ou à la limite, toi, tu n'as même pas besoin de ressaturer tes couleurs avec un logiciel de retouches. Alors, plus de tout à l'heure, je parle beaucoup de 50 mm parce qu'en fait, bon, c'est vrai qu'en général, le 50 mm, c'est une focale fixe que l'on trouve dans les différentes marques à des prix vraiment très abordables. Je crois que le 50 mm 1.8 de chez Canon est à moins de 100 euros. Pareil, idem pour Nikon. Donc, je vous invite vraiment à tester. Si vous avez un ami qui peut vous prêter une focale fixe ou si vous voulez en acheter une, je vous recommande vraiment de faire ça. Vous allez vraiment, vraiment progresser. Vous allez voir que le rendu des photos, en plus, n'a rien à voir avec un son. Ce n'est pas par hasard si beaucoup de professionnels qui doivent livrer des photos avec un certain standard de qualité utilisent des focale fixe. Si cette vidéo vous a intéressé, vous pouvez liker. Je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que je veux faire toute une série de vidéos dans ce style où je vais partager avec vous tout un tas d'astuces pour faciliter votre apprentissage de la photo. Salut, à bientôt dans de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501